Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo à la découverte de The Walt Disney Company. Après la perte de Oswald, Walt Disney va donc se lancer dans la création d'un nouveau personnage qui pourra rivaliser avec la superstar de l'époque, Félix le chat. Quoi de mieux qu'une souris pour rivaliser avec un chat ? Avec Ubbiworks, ils vont donc créer le personnage de Mortimer la souris. Mais l'épouse de Disney trouve que le nom est un peu trop formel et juste avant la sortie du premier court-métrage, ils vont la rebaptiser Mickey Mouse. Les trois premiers courts-métrages Mickey Mouse à sortir ne vont pas avoir un très grand succès. Mais dès cette époque, Disney sera prouvé qu'il est un précurseur. Un an auparavant, les frères Warner ont sorti le film Le Chanteur de Jazz, premier film parlant. Et même si les grands producteurs hollywoodiens boudent cette invention, Walt Disney lui en est persuadé, ce qu'il manque à sa souris, c'est le son. Ils vont donc retravailler le troisième court-métrage, Steamboat Willie, afin de lui ajouter de la musique et des effets sonores synchronisés avec l'image. Le travail sera complexe et après des mois à travailler sur le son et sur les images, ils vont se lancer à la recherche d'un système d'enregistrement. Malheureusement, à cette époque, tous les systèmes d'enregistrement sont la propriété exclusive de la RCA et de la Western Electric. Ils vont donc décider de s'associer avec un certain Pat Powers, qui est le propriétaire d'un système d'enregistrement clandestin. Une fois le court-métrage terminé, Disney va réussir à le vendre pour deux semaines à un cinéma de Manhattan. La toute première projection aura lieu le 18 novembre 1928, et les spectateurs seront en admiration devant cette souris qui s'y flotte avec la voix de Walt Disney lui-même. Si Steamboat Willie est souvent considéré comme le premier dessin animé sonore synchronisé, un mois avant sa sortie, c'est en fait le film Diner Time qui obtient ce titre. Malheureusement, Diner Time n'a pas eu le succès nécessaire pour entrer dans la légende. Suivront beaucoup de courts-métrages Mickey Mouse. Et en plus de Mickey et Minnie, beaucoup de personnages devenus cultes verront le jour dans cette saga. Plutôt, Dingo ou encore le très célèbre Donald Duck. Mais Walt Disney et Carl Staling, directeur musical de Disney, ne sont pas d'accord sur l'importance de la musique dans un film. Afin d'apaiser les échanges parfois très violents, Disney va proposer de lancer une nouvelle série où l'action sera adaptée à la musique. Les Silly Symphonies qui seront un véritable laboratoire pour tous les animateurs Disney. Mais les directeurs de salles de cinéma vont être assez inquiets quant à l'accueil pour ce nouveau genre de dessin animé. Ils vont donc les sortir avec le sous-titre « Mickey Mouse présente une Silly Symphonies de Walt Disney ». Walt Disney obtient une renommée internationale grâce à Mickey Mouse. Mais cette fois-ci, il a bien pris soin de garder l'ensemble des droits de son personnage et également de le faire breveter. En 1930, de nombreux changements vont arriver au sein des studios. Au tout début de l'année, Walt Disney tombe sur une poupée de Mickey créée par Charlotte Clark, une couturière. Il l'adore et décide d'engager Charlotte afin qu'elle la produise en série. Cette poupée sera par la suite présentée à chaque événement promotionnel et deviendra le tout premier produit dérivé de la marque Disney. Mais en 1930, c'est également le départ de deux personnes qui ont permis au studio d'être ce qu'ils sont. Carl Staling, directeur musical, décide de partir travailler sur la série Looney Tunes, Mary Melodies chez Warner. A Bayworks, quant à lui, décide de revendre ses parts au Disney afin d'accepter une proposition financière de Pat Powers et créer son propre studio. Beaucoup s'accordent à dire qu'en plus de cette opportunité, ils ne supportaient plus vraiment le fait que seul Walt Disney soit sous les feux des projecteurs pour la création de Mickey Mouse. A noter tout de même qu'une dizaine d'années plus tard, iWorks reviendra au sein des studios comme créateur des effets spéciaux. Beaucoup d'animateurs, confirmés ou non, vont par la suite rejoindre le studio Disney. Et en à peine 4 ans, le studio verra son effectif exploser et les locaux vont passer de 150 à 1900 mètres carrés. En 1932, un nouveau test va être effectué dans les Silly Symphonies, le nouveau procédé Technicolor Trichrome qui permet de projeter des couleurs riches et vivantes. C'est Flowers and Trees qui sera donc le tout premier court-métrage colorisé chez Walt Disney. En 1933 sort le plus grand succès de Disney jusqu'alors, Les Trois Petits Cochons. Dans les années 30, le studio Disney est donc mondialement reconnu et particulièrement attrayant dans une époque où la crise économique atteint son point culminant. Mickey est considéré comme un héros national et sera dans le futur porté sur divers supports. Cinéma, télévision, jeux vidéo, jeux de société, livres et à peu près tous les produits qui existent pourront être trouvés sous la licence Mickey, de la confiture à la montre. En 1935, l'American Exporter annonce que 80 sociétés aux Etats-Unis produisent des produits Disney. 15 au Canada, 40 en Angleterre, 80 en Europe et 15 en Australie. Et la société Kay Kamen, qui gère les produits dérivés, possède des succursales à Toronto, Londres, Paris, Copenhague, Milan, Barcelone, Lisbonne ou bien encore Sydney. En 1932, l'Académie des Oscars crée une nouvelle catégorie, l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, qui on peut le dire a été pratiquement inventé pour Walt Disney. Entre 1932 et 1943, il va remporter 10 des 11 statuettes. Et en 1932, il aura également l'Oscar d'honneur pour la création du personnage de Mickey Mouse. Mais malgré le succès de ses nombreux courts-métrages, Walt Disney a un nouveau rêve, celui de décrocher l'Oscar du meilleur long-métrage. Il commencera à travailler sur ce que beaucoup appelleront la folie Disney en 1934 et ce pendant 3 ans. Personne à part Disney ne croira en ce projet, mais ça ne l'empêchera pas de suivre ses rêves. Mais nous parlerons de cette histoire dans la prochaine vidéo. Merci.